Et lorsqu'Allah prit cet engagement des prophètes, « Chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours. » Il leur dit, « Consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition ? » « Nous consentons, » dirent-ils, « Soyez-en donc témoins, » dit Allah, « et me voici avec vous parmi les témoins. » « Quiconque ensuite tournera le dos, alors ce sont eux qui seront les pervers. » « Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés ? » « Dis, nous croyons en Allah, et à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. » « Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. » « Ils y demeureront éternellement. » « Le châtement ne le sera pas allégé, et ils n'auront aucun répit. » « Excepté ceux qui par la suite se repentiront et se reformeront. » « Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » « En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, et laissent augmenter encore leur mécréance, leur répentir ne sera jamais accepté. » « Ceux-là sont vraiment les égarés. » « Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécriant, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre. » « Ils auront un châtiment douloureux, et ils n'auront point de secoureur. » « Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. » « Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait certainement bien. » « Toute nourriture est illicite aux enfants d'Israël, sauf celle qu'Israël lui-même s'interdit avant que ne descendît la Torah. » « Dis-leur, apportez la Torah et lisez-la, si ce que vous dites est vrai. » « Donc quiconque, après cela, invente des mensonges contre Allah, ceux-là sont donc les vrais injustes. » « Dis, c'est Allah qui dit la vérité. » « Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit. » « Ils n'étaient pas des associateurs. » « La première maison qui a été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Baka, la Mecque. » « C'est une bonne direction pour l'univers. » « Là sont des signes évidents parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. » « Quiconque y entre est en sécurité. » « C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. » « Quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des montes. » « Dis aux gens du livre. » « Pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites ? » « Dis aux gens du livre. » « Pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi ? » « Et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse alors que vous êtes témoin de la vérité ? » « Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. » « Ô les croyants, si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a donné le livre, il vous rendra mécréant après que vous ayez eu la foi. » « Et comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets d'Allah vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager ? » « Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. » « Ô les croyants, craignez Allah comme il doit être craint, et ne m'aurez qu'en pleine soumission. » « Et cramponnez-vous tous ensemble au habl, le câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. » « Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. » « Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. » « Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. » « Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. » « Ainsi, Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. » « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. » « Ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur fût venue, et ceux-là auront un énorme châtiment. » « Nous les récitons avec vérité. » « Et Allah ne veut point les éléments. » « Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » « Et c'est vers Allah que toute chose sera ramenée. » « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah. » « Si les gens du livre croient, ce serait meilleur pour eux. » « Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. » « Ils ne sauront jamais vous causer de grand mal, seulement une nuisance par la langue, et s'ils vous combattent, ils vous tourneront le dos, et ils auront alors point de secours. » « Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avélissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. » « Ils ont encoru la colère d'Allah, et les voilà frappés de malheur, pour n'avoir pas cru au signe d'Allah, et assassiné injustement les prophètes, et aussi pour avoir désobéi et transgressé. » « Mais ils ne sont pas tous pareils. » « Il est parmi les gens du livre, une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. » « Ils croient en Allah et au jour dernier, ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, et concourent aux bonnes œuvres. » « Ceux-là sont parmi les gens du bien. » « Et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît bien les pieux. » « Quant à ceux qui ne croient pas, ni leur bien, ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. » « Ce sont les gens du feu. Ils y demeureront éternellement. » « Ce qu'ils dépensent dans la vie présente ressemble à un vent glacial qui s'abat sur un champ appartenant à des gens qui se sont lésés eux-mêmes et le détruits. » « Car ce n'est pas Allah qui leur cause du mal, mais ils se font du mal à eux-mêmes. » « Oh les croyants, ne prenez pas de confidants en dehors de vous-mêmes. Ils ne failliront pas à vous bouleverser. » « Ils souhaiteraient que vous soyez en difficulté. » « La haine, certes, s'est manifestée dans leur bouche, mais ce que leur poitrine cache est encore plus énorme. » « Voilà que nous vous exposons les signes, si vous pouviez raisonner. » « Vous, musulmans, vous les aimez, alors qu'ils ne vous aiment pas. » « Et vous avez foi dans les livres tout entiers. » « Et lorsqu'ils vous rencontrent, ils disent, nous croyons. » « Et une fois seul, de rage contre vous, ils se mortent les bouts de doigt. » « Dis, mourrez de votre rage. » « En vérité, Allah connaît fort bien le contenu des cœurs. » « Qu'un bien vous touche, ils s'en affligent. » « Qu'un mal vous atteigne, ils s'en rejouissent. » « Mais si vous êtes endurants et pieux, leur manigance ne vous causera aucun mal. » « Allah connaît parfaitement tout ce qu'ils font. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »